C'est l'apport de l'hypnose justement au sein des jeunes et de la préparation mentale, que ce soit sportif, professionnel, scolaire, même personnel. L'intérêt de l'hypnose par le sport, c'est qu'on va pouvoir, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir juste dépasser nos limites conscientes, inconsciemment, je ne sais pas où sont nos limites, par contre je sais que consciemment, on va automatiquement se fixer des limites, qu'elles soient conscientes ou inconscientes finalement. Et du coup, grâce à l'hypnose, on peut débloquer ces freins, faire en sorte d'agir sur la partie inconsciente du cerveau, pour débloquer les freins qu'on peut avoir. On a un panel de techniques, mais ça peut être la même technique pour une personne qui vient en cabinet, qu'une personne pour du sport. Mais en revanche, la méthode d'entrer en hypnose, il y en a plein de différentes. Donc voilà, pour un sportif, on va lui apprendre à rentrer en auto-hypnose lors de la compétition. On peut avoir l'arrêt du tabac, le sommeil, ça c'est impressionnant si le sommeil des gens qui, je me rappelle d'une dame pendant 17 ans, elle avait des problèmes de sommeil, et en parlant comme ça, elle s'est rendu compte que c'était depuis la ménopause. Et là, en une séance, le sommeil est revenu normal. C'est juste fabuleux. Alors moi, dans la pratique, elle vient sur la préparation mentale du sportif. C'est-à-dire, moi j'ai mes techniques d'hypnose, et après je vais avoir les préférences motrices pour que l'athlète puisse mieux se connaître. C'est-à-dire, choisir sa posture. Par exemple, je viens de la boxe. Déjà, quel est l'œil qui va être moteur, pour pouvoir orienter la garde. Après, par exemple, pour les jeunes, on va vraiment travailler sur la préférence en termes du talent qu'il a. Il a aussi des points, entre guillemets, faibles, mais surtout des talents qu'il peut développer. C'est vraiment là, dans la pratique, où interviennent les préférences motrices. Soit pour aller chercher les talents, soit pour donner des postures préférentielles à l'athlète et d'autres façons de récupérer aussi. Je tiens beaucoup à parler d'auto-hypnose parce que l'hypnose est avant tout une auto-hypnose. Quand on l'a fait avec un thérapeute, ça va être guidé par le thérapeute, mais on s'auto-hypnotise tous les jours. L'auto-hypnose, pour moi, ça commence déjà à l'état éveillé. Ensuite, avec un protocole, on va rentrer dans cet état d'auto-hypnose, plus s'intérioriser pour pouvoir débloquer certaines ressources. Mais c'est vraiment quelque chose de naturel. On rentre dans cet état tous les 90 minutes, donc c'est ce qui s'appelle les ondes alpha. Quand, par exemple, vous conduisez et vous faites des dizaines de kilomètres, et d'un seul coup, vous ne savez pas comment vous avez fait, mais vous êtes chez vous et vous ne vous rappelez plus du chemin que vous venez de faire. C'était déjà de l'auto-hypnose. Pas maîtrisé, mais c'était de l'auto-hypnose. C'est-à-dire que le corps conduisait et pour autant l'esprit était ailleurs. Sous-titrage ST' 501